New York 13e accueille Auxerre à 6e, les New Yorkens n'ont reporté qu'une seule de leurs 5 dernières rencontres pour 2 nuls et 2 défaites. Il faut encore prendre quelques points pour bien finir la saison et être tranquille. Auxerre de son côté a perdu beaucoup de terrain et ça remet en cause son ambition de terminer dans les 5 premiers pour jouer jusqu'au bout l'accession en Ligue 1 Uber Eats. Mais Auxerre s'accroche à la possibilité quand même de terminer dans ses bonnes places. 1 à 0 pour la JIA avec la tête de Gauthier Loris à la 35e minute. Le petit frère du gardien et capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, marque son deuxième but de la saison bien servi par Hamza Saki. C'est bien pour Auxerre mais New York réagit avec cette grosse occasion. Le tir sur le poteau pour Pape Ibnouba, le meilleur buteur des Chamois. Une grosse opportunité d'égalisation. Et ça fait bien 1 à 0 pour Auxerre à la mi-temps. Des bourguignons qui restent sur 4 matchs nuls et qui veulent absolument s'imposer. C'est bien parti mais attention au retour de New York. Il y a d'abord eu ce poteau pour les joueurs de Sébastien de Sabre. Puis un retour du vestiaire offensif. La balle pour Yacine Bourane sur le côté. Bourane pour le centre. Le ballon ne peut être frappé. Deuxième chance puis le coup de sifflet de l'arbitre du match chez Nicolas Rhinville. Le ballon a été touché de la main sur ce tir d'Olivier Kemen. Une chance de se relancer. D'égalisé pour New York mais c'est sauvé par Donovan Léon. Il met en échec le capitaine de New York Dylan Luisser. C'était bien frappé mais c'est très très bien arrêté. Auxerre mène donc toujours 1 à 0 après ce pénalty sauvé à la 50ème minute. Les Auxerrois ont eu chaud avec un poteau et un pénalty contre eux. Mais il mène toujours au score et double la mise. Grâce au geste très inspiré de Gauthier Loris. Encore une fois servi par Hamza Saki. Le geste inspiré avec la balle passée derrière le pied d'appui. 59ème minute 2 à 0. Le doublé pour Gauthier Loris et son 3ème but de la saison. Un très joli but suivi d'un autre pour OCR. Gauthier Hain se balade dans la surface Nortez. Efface tout le monde avec ce joli geste avant de battre le gardien de près. 3 à 0 à la 69ème minute. 3ème but de la saison pour Gauthier Hain. Incroyable score pour la JOCR qui se détache déjà très largement. Les Auxerrois avaient battu Nortez 6 à 0 lors du premier match de la saison entre les deux équipes. Avec un triplé de Michael Lebihan. Cette fois-ci les buteurs sont différents. Mais le score monte et est déjà à 3 à 0. Et ça n'est pas terminé après cet exploit technique de Gauthier Hain au coeur de la défense adverse. Un but supplémentaire est marqué dans le dernier quart d'heure. Toujours pour la JOCR. Alexandre Keuf marque son premier but en deux saisons sous les couleurs d'Auxerre. Le but du 4 à 0 à la 76ème minute. Et il est encore servi par Hamza Saki. Saki reprend donc la place de meilleur passeur de Ligue 2 BKT avec 3 passes décisives dans ce seul match. Victoire d'Auxerre 4 à 0 sur le terrain de Nior.